Je commence par une toute petite entorse et je rebondis sur les points de Frida qui étaient hyper intéressants. Sur les idées de centres, de petits centres de loisirs, etc. On a cité quelques centres à Dijan. N'hésitez pas, si vous êtes connecté depuis Bamako ou Dakar ou Ouaga, à passer sur les groupes de maman. La plupart du temps, si vous allez dans Maman du Mali, par exemple, qui est un groupe auquel j'adhère. Pareil pour Ouaga, etc. Vous pourrez trouver des centres de loisirs dans votre quartier parce que c'est quand même le plus simple de prendre dans votre quartier. Après, je voulais aussi rebondir sur le point des finances parce que ces centres, souvent, ont un coût et qu'on ne peut pas tout le temps se le permettre. On a décidé de prioriser autre chose. Vous pouvez aussi très bien rythmer la journée différemment en disant, par exemple, le matin ou l'après-midi, en tout cas, une demi-journée, l'enfant reste à la maison. Et puis, l'autre demi-journée, vous pouvez aussi vous faire venir quelqu'un à domicile. Si vous avez plein, enfin plein, vous avez, par exemple, vous-même deux ou trois enfants et vous hébergez deux ou trois cousins pendant deux ou trois semaines, ça vous fait un groupe de cinq ou six enfants. Il y a beaucoup de professionnels qui acceptent de se déplacer pour des petits groupes à partir de cinq. Et là, vous pouvez négocier le tarif. Je veux dire, ça peut être le prof de dessin de l'année scolaire parce qu'il était très bien voulu proposer de venir chez vous une après-midi par semaine ou tous les après-midi d'une seule semaine pour faire une activité dessin à la maison. Et comme ça, vous n'avez pas à gérer l'histoire du transport des enfants et vous n'avez pas à gérer des éventuels problèmes de déplacement ou de la voiture, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. Moi, je l'ai déjà fait souvent avec notamment un compteur qui était aussi prof de théâtre, le faire venir à la maison. C'est moi qui rassemblais les enfants à la maison. Et puis, du coup, c'était pratique pour les mamans. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais vous partager. Ensuite, je reviens sur le point de Frida par rapport à la cuisine. Elle a évoqué rapidement la cuisine. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de faire faire des ateliers à l'enfant. Mais il y a aussi la possibilité de faire la cuisine à la maison. C'est une vraie activité en soi. Et ça rejoint le premier point que je voulais vous partager, première activité que je voulais vous proposer, qui est une activité de pâte à sel. Tout le monde ne connaît pas forcément la pâte à sel. C'est très simple. Franchement, je pense que c'est l'activité qui demande le moins de matériel possible. Il faut du sel, il faut de la farine. Vous allez sur Internet, ça mélange en deux secondes. Et après, c'est un même principe qu'un pâte à modeler. Une fois qu'on a créé sa pâte, l'enfant peut créer des formes. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, une activité pour un enfant, il faut la faire commencer à partir du temps de préparation et de mise en place. C'est-à-dire que si vous êtes à la maison, enfin, si l'enfant est à la maison, qu'il soit tout seul ou qu'il soit plusieurs, et que vous laissez comme consigne à la nounou cet après-midi, ils vont faire pâte à sel, et bien les enfants, ils doivent déjà chercher le sel, le récipient, mettre l'eau dans le récipient, aller tout poser sur la table, faire la pâte, ensuite faire leur activité et ensuite ranger. Tout ceci fait partie du temps d'activité, et c'est ça qui fait que votre activité, par exemple, elle va durer deux heures et pas juste déjà 30 minutes. La nounou, idéalement, c'est bien de faire une fois avec elle de la pâte à sel pour qu'elle sache, parce que beaucoup de nounous ne connaissent pas de la pâte à sel. Moi, j'ai appris à ma nounou à faire de la pâte à sel, maintenant elle sait en faire une activité. Et ce qui est sympa, c'est d'aller jusqu'au bout de l'activité avec l'enfant, et la nounou aussi, et de proposer, par exemple, que le soir, ils exposent ce qu'ils ont réalisé, et le soir, vous faites comme si vous rentrez dans un musée extraordinaire, je n'étonne que votre salon, et vous admirez les œuvres, et l'enfant doit expliquer ce qu'il a fait. Et la nounou aussi, je veux dire, si elle est avec vous depuis quelque temps et tout, elle sera ravie de créer quelque chose aussi, et franchement, c'est assez sympa. Je le fais régulièrement, et vraiment, ça fonctionne. Donc, la première activité que je voulais vous partager, c'était pâte à sel. La deuxième activité que je voulais vous partager, c'était sortie, musée ou galerie. Bon. Alors, une sortie dans un musée ou dans une galerie, idéalement, ça se prépare un peu. Donc, le plus simple, c'est de planifier ça le week-end. Donc, il suffit de checker si la galerie ou le musée est ouverte le samedi ou le dimanche. La plupart le sont, mais pour le dimanche, il faut vérifier. Je dis musée, galerie, en fait, souvent, les entrées sont soit gratuites, soit très modiques. 500 francs, 1 000 francs, 1 500 francs de l'entrée CFA, je ne connais plus pour le musée des civilisations, par exemple, à Abidjan, ou le musée national qui est à l'intérieur du parc à Bamako, pareil, c'est vraiment très peu cher. Les galeries, on ne pense souvent pas à y aller en famille, mais en fait, l'entrée est gratuite. Si vous êtes quelqu'un qui collectionnait de l'art, vous pouvez acheter les œuvres, mais vous pouvez aussi y aller juste pour voir, vous serez très bien accueillis. Si je prends l'exemple de la galerie Guirandou, qui en ce moment expose plusieurs artistes maliens, vous y allez, vous faites un petit tour. Pourquoi je dis que ça se prépare un peu, c'est que si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait en famille, il faut expliquer un peu à l'enfant ce à quoi, ce qu'il va retrouver. Il faut expliquer, tu vas être dans une grande pièce, tu vas te retrouver face à des œuvres. Les œuvres, on peut les regarder de très, 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 très près, comme là, je suis en train de faire, ou de très loin pour avoir un autre point de vue. Si vous êtes avec des petits, vous leur dites, par exemple, de vous montrer avec le doigt toutes les œuvres où ils voient du rouge, toutes les œuvres où ils voient du vert. Si vous êtes avec des plus grands, les ados, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Alors, ils vont peut-être un peu râler, ouais, non, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Bah, t'as pas envie de m'en parler à moi ? Bah, fais une voice note par WhatsApp à ton meilleur ami. Explique-moi aussi pourquoi t'aimes pas, parce que ne pas aimer, c'est avoir un point de vue, donc pourquoi pas, etc. Donc, ça, c'était ma deuxième idée de sortie, d'activité. Ma troisième idée, c'était à la maison de faire des jeux de société, y compris des jeux très simples. Je reprends, c'est un exemple que je donne assez souvent, mais on n'y pense pas assez, le jeu du baccalauréat. Les enfants, ils peuvent le faire entre eux, vous pouvez le faire avec eux, c'est hyper sympa. Beaucoup d'entre nous l'ont fait quand ils étaient petits, puis après, on n'y pense plus. Donc, c'est le principe d'une lettre qu'on choisit. Et puis après, il faut trouver des mots qui commencent par cette lettre, par catégorie. Donc, prénom de fille, prénom de garçon, fleur ou arbre, ville, pays. Oui, légumes. Voilà. Si ça vous intéresse, profitez-en pour faire un focus Afrique. Moi, j'impose, en fait, de trouver un pays d'Afrique. Comme ça, voilà, c'est obligatoire. On en profite pour réviser les capitales. C'est ça. Voilà, c'est intéressant. Donc, troisième piste, c'est jeux de société. Quatrième piste, je reviens sur ce que disait Frida par rapport au sport ou à la marche, qui est très important. Donc, n'hésitez pas à faire pratiquer du sport. Là encore, il y a l'option des clubs, clubs de foot, etc., qui organisent souvent des activités pendant les grandes vacances. Mais après, il y a aussi l'option du terrain de basket au lycée classique d'Abidjan. Je veux dire, c'est gratuit. Vous les accompagnez ou vous les envoyez avec la nounou ou le chauffeur, si vous avez la chance d'en avoir. Un temps limité. On part, on fait le goûter. Donc, tout ça, ça fait partie de l'activité. Qu'est-ce qu'on emmène au goûter ? Qu'est-ce qu'on emmène dans le sac ? Ça veut dire qu'il faut partir avec une gourde, avec de l'eau, blablabla, et tout et tout. Et hop, cet après-midi, ce sera basket, foot, selon les structures qui sont ouvertes dans votre quartier. Et puis, enfin, cinquième activité, vous imaginez bien en principe ce dont je vais vous parler, qui est la lecture. Ne pas oublier la lecture, qui est une activité en soi. Qu'il faut… Vous pourrez acheter ensemble un livre, deux livres, selon votre poche, comme redisait Frida, on s'adapte. Et puis, proposez-leur des pistes. Si vous avez en plus un enfant qui n'est pas très, très lecteur, si c'est aussi vague que ça, ça va être compliqué. Dites-lui, ben voilà, évidemment, il y a l'option Planète J'aime lire. Je ne me prive pas d'en parler. Qui en plus, là, maintenant, on vient de sortir des livres avec un éditeur qui s'appelle Nimba. Donc, voilà, vous les avez en livre, vous les avez en magazine, nos histoires.